... On ne vous voit presque pas, mais je savais que ça allait être impressionnant. Ce n'est pas que vous soyez 400 qui est impressionnant, ni même les quelques milliers qui vont me regarder à la télé. Non, ce qui m'épate, vous n'en avez peut-être pas conscience, c'est que vous êtes 400 gens à venir et vous êtes consentants à l'avance. Vous ne savez pas de quoi je vais vous parler, mais vous êtes consentants. Et ça, moi, bravo, merci pour votre confiance. C'est là vraiment, c'est super. On va commencer l'expérience. La question apporte bonheur. J'ai un sujet très sérieux à vous communiquer, à vous partager, parce que c'est un élan extraordinaire de ma vie. Mais je voudrais, avant de passer dans des explications un peu complexes, économiques... Ah, non ! Vous n'avez rien vu. Donc, avant de vous dire de quoi je vais vous parler, je voudrais vous faire vivre une petite expérience. Et alors, pour ça, je vais vous demander de vous concentrer. Donc, d'abord, asseyez-vous. Oui, je sais que vous êtes déjà assis, je ne suis pas que blonde, mais je vous demande de vous asseoir confortablement, consciemment. Eh bien, voilà, ça gigote, déjà. Déjà, vous voyez, vous n'êtes pas de bons élèves, on a entendu des trucs tout à l'heure. Donc, vous êtes assis, c'est bon, tout le monde est concentré. Vous aussi, derrière vos écrans, je vous vois, je vous vois. Alors, je vais faire appel à votre concentration sur vos sensations, vos émotions, votre imagination. Je vous demande de mettre votre petite raison qui vous dit « Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là ? » « Qu'est-ce qu'elle va faire ? » « Chut ! » J'adore ma raison. Quelquefois, elle est très utile, mais quelquefois juste... Voilà, elle adore que je la gratouille, ici. Il faut la calmer un petit peu. Donc, voilà, vous faites un câlin à vos pensées, à votre mental. Voilà, vous le rangez un petit peu et là, vous allez fermer les yeux, s'il vous plaît. Vous fermez les yeux et vous imaginez. Imaginez qu'à partir du mois prochain, vous recevez sur votre compte en banque suffisamment pour vivre. Une fois, deux fois, le mois suivant, ça se répète, et ça jusqu'à la fin de votre vie. Il n'y a rien à faire, ça tombe tout cuit. Si vous bossez, c'est en plus, c'est cumulable. Et c'est pas seulement vous, mais vos proches aussi. Alors, attention, question. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Avec ce revenu de base, qu'est-ce que ça va changer au niveau du travail ? La famille, du temps libéré peut-être ? Pouvoir d'achat supplémentaire. Je vous laisse explorer un petit peu. Goûtez-le. Je suis obligée de vous interrompre, parce qu'on est un peu chronométrés. Je vais vous demander de revenir parmi nous. Et voilà. Alors, j'ai observé un petit peu des réactions. J'ai vu des grands soupirs. Je pense que là, il y a des pensées, peut-être, qui vous sont venues du type « Ah, la fin de mois, ça, ça va être plus cool. » Et la fin de vie aussi, peut-être. Et puis, comme les enfants l'ont aussi, après tout, le milieu de ma vie sera certainement soulagé. Je ne vais pas devoir bosser tout le temps pour économiser, pour les sécuriser post-mortem. Je vais peut-être pouvoir les voir grandir. Donc ça, c'est un premier élan qui peut vous venir. Et oui, le revenu de base est censé, permettez-moi une fois le jeu de mots débile, combler les besoins de base. D'ailleurs, ça tombe bien parce que l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de la citoyenne, cite quatre besoins. Et il commence comme ça. « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant. » Désolé, on pourrait s'arrêter. Mais il cite ces quatre besoins-là. Alimentation, santé, habillement, logement. Et après, il enchaîne pour être sécurisé en cas de maladie, de maternité, de vieillesse, chercher l'intrus, etc. Donc finalement, c'est déjà un droit. Il ne reste plus qu'à avoir les moyens de ce droit. Ça nous apporte un profond sentiment de sécurité. Sécurité matérielle, bien sûr, c'est la définition, mais aussi sécurité psychologique. Aujourd'hui, vous connaissez certainement des gens qui travaillent et qui pourtant connaissent le sentiment, la peur de la précarité. Et après, la sécurité, il y a les sourires. C'est « Waouh ! Mais tout est possible, en fait ! » C'est la liberté, tous les projets que j'ai dû laisser tomber, avec le temps libre par rapport au travail, tout ce qui a pu vous venir. La liberté et la créativité. Entreprendre ? Sécuriser. Être artiste ? Sécuriser. Inventer ? Sécuriser. Faire des TEDx ? Sécuriser. C'est extraordinaire. Après, la liberté vient le sens, parce que vos choix, vous les ferez en cohérence avec vos valeurs, avec votre rythme aussi, au fil de la vie, au fil de la semaine, au fil du mois. Vous pourrez gérer tout ça et gagner en confiance en soi, ce qui va avec la confiance aux autres. C'est rigolo parce que c'est réciproque, c'est un cercle vertueux et c'est contagieux. Donc la confiance est sur une base d'égalité et de justice, puisque tout le monde l'a à la naissance. Vous naissez, vous êtes reconnu comme un individu, un être humain, avec des besoins. Et ces besoins sont pris en charge par la société, à laquelle vous participez. Ça tombe bien quand même. C'est bien fait. Et tout ça se conclut sur le besoin de paix qu'on a tous au fond de nous. Aussi différents que nous soyons, on a parlé de bonheur tout à l'heure, besoin de paix intérieure, individuelle, et besoin de paix collective, sociale. On ouvre là un champ énorme sur un nouveau contrat social. Rapidement, tous les besoins, j'espère que vous les avez fait un petit peu goûter, parce que c'était pour moi le plus important. Je pourrais m'arrêter là, sauf qu'il y a cette petite voix que j'imagine vous avez aussi, qui vous dit, c'est bien bon de rêver, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? Ça y est, on les a alléchées, on ne va pas les laisser comme ça quand même, la frustration c'est mauvais pour la santé, etc. Là, c'est compliqué. Donc on va lui répondre, je vais tout vous dire, ou presque, tout ce qui rentrera dans 18 minutes. Hop, le revenu de base c'est quoi ? C'est une idée, un concept, avec plein de concrétisations différentes, dans tous les sens, avec des projets de société, des leviers de financement, plein de différences. Là, je vais revenir aux fondamentaux, à la base, la définition. Le revenu de base est individuel, il est inconditionnel, vous travaillez, vous ne travaillez pas, vous l'avez. Il est cumulable, je l'ai dit avec tout type de revenu, il est inaliénable, on ne pourra jamais vous l'enlever, d'ailleurs il n'est pas imposable, forcément sinon ça ne marche pas, et il est universel. Alors évidemment, on va commencer par des expérimentations, mais l'ambition est universelle et c'est important. Une fois qu'on a vu cette définition-là, maintenant vous savez de quoi je parle, et on peut parler sur des bases communes. Alors cette petite voix qui va vous parler, il y a trois types d'objections. Et trois petites objections, ça peut être par exemple, ah non, ça ne va pas du tout, ah non, 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 pas d'accord, pas d'accord, il y a un mot de la définition qui me fait bugger, qui me bloque, ce n'est pas possible, inconditionnel par exemple. Enfin, on ne va pas donner de l'argent à rien faire, fricoler. Bon, ça se fait déjà, on a un filet social en France quand même, heureusement. Mais voilà, il peut y avoir des blocages comme ça, qu'on va appeler la valeur travail, etc. Il y a des réponses possibles, on pourrait en discuter des heures, je suis prête, mais je n'ai pas le temps. Donc très rapidement, quand je garde mon enfant ou je le fais garder, c'est quoi la différence ? D'un côté, c'est rémunéré, de l'autre, non. Pourtant, la vertu sociale est la même, parce qu'il n'y a pas des métiers qui peuvent être inutiles, voire nuisibles, à l'environnement, à notre santé, etc. Donc, est-ce que la rémunération, c'est une reconnaissance de l'utilité sociale ? Pas forcément. Après, il y a la question de la productivité, la productivité qui explose et qui devrait nous libérer du temps. Les machines, les logiciels, ça sert à quoi si ce n'est libérer l'homme et la femme du travail ? Alors, on pourrait partager ce temps libéré, les bénéfices aussi, d'ailleurs. Et on ne le fait pas. Donc voilà, il y a ce type de réponse. Je ne peux pas entrer dans chaque mot ou dans chaque contre-argument qui peuvent venir. Je vous laisserai le loisir de les étudier plus tard. Le deuxième type d'objection, c'est « Oui, mais attention ! » Parce que si on installe un revenu de base, il risque d'arriver plein de trucs, des dérives. C'est vrai. C'est vrai. Alors d'abord, bravo. Bravo, parce que tu as réussi à passer la première étape, c'est l'utopie. C'est-à-dire, c'est une utopie, ce n'est pas possible. On jette à la poubelle, on ne regarde même pas. Là, il y a quand même un « oui ». Vous avez vu ? Ça commence par « oui ». Bon, il y a un « mais », d'accord. Mais c'est un « mais » qui est constructif ici. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous dites « Avec un revenu de base, mais il risque d'y avoir la hausse des prix ou la baisse des salaires ? » Oui, possible. Eh bien, très bien. On prend ça en compte, et puis on se dit « qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ça ? » On peut mettre en place telle ou telle mesure qu'on va ajouter au revenu de base pour en faire un projet de société. Si finalement, un revenu de base, c'est quoi ? C'est un outil. Et ça dépend comment on va l'utiliser, dans quelle intention. Le dernier type d'argument, c'est le « oui, mais comment ? » En grande angoisse aussi. Alors là, double félicitation. Non seulement vous êtes passé au-dessus de l'utopie, en plus vous avez réussi à surmonter les peurs en les transformant en moteurs, on l'a vu tout à l'heure, et donc on arrive à la faisabilité. On arrive à déjà les premières réflexions de transition. Nos politiques sont à ce niveau-là. Nous, pas encore. Il est temps qu'on les rejoigne, parce qu'ils ont un peu besoin de nous pour les guider. Donc, après les contre-arguments, je vais répondre quand même, parce que je la connais, cette raison-là, et j'en ai entendu. C'est toujours la même. La première qui revient. « Oui, mais comment ? » « Mais comment ça se finance ? » « Où est-ce qu'on va trouver l'argent ? » On est bien conditionnés quand même, parce que chaque bonne idée, on la conditionne d'avance au financement. Alors que ça pourrait être le contraire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais lui répondre, ça va la calmer. Hop ! La première chose, c'est d'abord qu'il y a plein de financements. Plein. Il y a plein de recherches partout. Alors, imaginons. « Allez, brave gens, c'est ma dernière offre. Ma dernière offre, 2000 euros par mois pour tout le monde. Allez, dépêchez-vous d'en profiter parce que ça sera pas pour tout le monde ou ça sera pas tout le temps, etc. » Et alors là, vous voyez l'astérix. « Et nous privatisons tous les services publics, la sécu, les retraites, etc. » Ah, pas bon. Donc méfiez-vous, il y a des régressions sociales qui se cachent parmi les revenus de base. Un revenu de base n'est pas fait pour faire des économies. Un revenu de base, c'est une avancée sociétale du même ordre que le droit de vote universel ou alors la sécu elle-même ou le droit au logement, etc. Les premières versions qu'on pourra soutenir, c'est celles qui sont de l'autofinancement. C'est-à-dire, on imagine, on prend toutes les aides que l'État donne déjà, on les met dans un grand sac et puis on le découpe et on le répartit. Tout le monde a la même chose. On arrive à des montants de à peu près 500 euros, je parle en France, par personne et par moi, c'est le montant des minima sociaux. Objectif, simplifier la redistribution par l'État. Donc on rationalise un petit peu les différents services, etc. On simplifie aussi pour ceux qui le reçoivent parce que remplir des dossiers, c'est souvent humiliant et il y a une sacrée stigmatisation qu'on minimise souvent. On ne touche pas trop aux inégalités sociales, mais on enlève la grande pauvreté parce qu'au moins, notre filet de protection n'a plus de trous. Vous savez, les 18-25, le premier enfant par rapport au deuxième, etc. Donc ça, c'est le premier levier. Après, tous les autres leviers vont avoir, vous allez le voir, pour ambition, d'atteindre de plus en plus le seuil de pauvreté qui en France avoisine les 1 000 euros. On essaie d'arriver à une certaine suffisance. Le mot est toujours discutable. Mais voilà, vers 1 000 euros, on peut estimer qu'on a atteint le seuil de pauvreté. Et puis après, on va de plus en plus vers une émancipation de l'individu par rapport à son patron, par exemple, pouvoir négocier ses conditions de travail jusqu'à, quelquefois, pouvoir refuser un travail, etc. Pour y arriver, des leviers de fiscalité. Donc là, je peux vous faire une heure minimum sur la fiscalité et encore, je n'y connais rien. Vous allez taper revenusdebase.info pour compléter ce TEDx qui ne dure que 18 minutes à peu près. Bref, des fiscalités dans tous les sens, des taxes, de l'impôt sur revenu, de la cotisation. Il y a plein de recherches en cours et qui vont varier dans des montants entre 700 et 1500 euros. On peut avoir une réflexion aussi plus générale. Pourquoi un revenu de base que monétaire, on peut le transformer en service, élargir les services publics, les biens communs au niveau local, national. Tout est possible, tout est recherché aussi. Création monétaire, souvent méconnue. Alors, nous avons le niveau local, la monnaie locale qui va adosser à l'euro mais fructifier l'économie sociale et solidaire d'un territoire. On a la monnaie nationale, possible, la monnaie européenne. Alors, est-ce que vous savez que la BCE, notre Banque Centrale Européenne, crée 80 milliards d'euros à partir de rien, puisque c'est évidemment plus de l'or, tous les mois qu'elle distribue d'un côté aux banques privées, de l'autre côté aux grandes entreprises ? Ça donne envie, hein ? Eh bien, il y a un projet qui dit tout cet argent-là, on pourrait le donner directement à chacun et chacune. Chaque citoyen européen pourrait avoir environ 150 euros par mois et par citoyen. Et là, nous, on l'utiliserait comment ? On l'utiliserait dans nos frais de tous les jours, c'est-à-dire dans l'économie réelle. Ça crée plus-value pour l'économie européenne. Et il y a les monnaies libres qui, elles, sont sans frontières, qui existent déjà. Vous tapez sur Internet, vous trouvez tout. Le dernier levier n'est pas quantifiable, mais on a quand même quelques indices. Et vous remarquerez la transition habile de la speaker, puisque je passe des économies prévisibles aux expérimentations qui nous ont donné ces indices-là. Alors, par exemple, au Canada, au Canada, ils ont fait une expérience sur deux villes. Je ne vais vous donner qu'un seul chiffre pour être succincte et efficace. 8,5 % en moins d'hospitalisation. Ça fait rêver. Surtout en maladie professionnelle, en accident du travail et tout ce qui est maladie psycho, vous savez. Alors, quand on sait que les Français sont quand même les champions des antidépresseurs, il y a certainement un filon d'économie par là. J'enchaîne avec les États-Unis qui ont fait plusieurs expérimentations, mais notamment quatre dans les années 60-70. Alors, eux, leur angoisse, c'était, oui, mais si on donne un revenu de base, c'est sûr, plus personne n'ira travailler. Donc, ils ont compté les heures de travail. Eh bien, figurez-vous que si les gens continuent à travailler, mais ou pas, j'en sais rien, mais il n'y a que deux catégories de personnes qui travaillent sensiblement moins, entre 10 et 30 %, les étudiants et les jeunes mamans. Pas besoin de sous-titrer, pourquoi ? Donc, a priori, c'était une super expérimentation, mais il y a eu un petit dégât collatéral, quelque chose de rien du tout. Mais il y en a un qui était certain, c'est le nombre de divorces. Oui, on est dans les années 70 et les dames n'avaient pas d'autonomie financière à cette époque-là. Et donc, le fait de recevoir le revenu de base, ça leur a fait regarder un peu différemment leur relation conjugale. C'est malheureux à dire, mais oui, il y en a certaines qui se sont dites, « Ma relation conjugale n'est que de la sécurité financière. » Alors, les conservateurs vont hurler, « Ah, on détruit la cellule familiale, on détruit toute la société américaine. » Sauf que dans l'expérimentation qui a duré 11 ans, le taux de mariage remonte. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas un problème avec le mariage, mais par contre, c'est peut-être un bon indice d'émancipation féminine. Dans le couple, je pense qu'on pourrait l'espérer encore aujourd'hui, mais aussi, pourquoi pas, l'élargir avec l'employeur ? Les femmes sont aujourd'hui quand même celles qui subissent le plus de temps partiel non choisi, des inégalités salariales, etc. J'enchaîne avec l'expérimentation en Inde, qui a été initiée par l'UNICEF et un syndicat de travailleuses. Et alors là, extraordinaire, les résultats, endettement divisé par trois, scolarité multipliée par trois, fois trois aussi d'activité économique, des investissements sur la santé, la scolarisation des enfants, le logement, surtout en termes sanitaires, et les outils de travail. Et avec tout ça, moins 14% d'anxiété. Vous ne me demandez pas comment ils ont testé ça, mais le chiffre est intéressant aussi. Je termine avec un dernier exemple, la Namibie. Pendant deux ans, un village de 1 000 habitants a reçu un revenu de base. Je vous passe les effets qu'on a déjà vus ailleurs, scolarisation de 92%, meilleure santé, etc., activité économique qui explose. Il y a aussi un effet en plus, c'est baisse de criminalité. Ben oui, ça sert à quoi ? D'aller tout casser, de frauder, de voler, alors qu'on a ce qu'il nous faut. Voilà. Donc ça, c'est des effets qui ne sont pas tous transférables, mais qui sont intéressants. Et alors, dans cette expérimentation, un autre effet intéressant, c'est que, figurez-vous que le Front Monétaire International est intervenu et il a vérifié tous les chiffres. Parce que cette expérience-là, fallait vérifier sa rentabilité et il a dit « Non, non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas rentable du tout. Regardez. » Et les citoyens, ces irréductibles villageois, se sont constitués en comité et ont montré et ont montré que le FMI, pas de bol, s'était trompé dans ces chiffres. En fait, c'était complètement rentable et pas seulement financièrement, mais en termes humains aussi, en coût humain, comme on dit. Et ils se sont, avec leurs petits comités, leurs petits bras et leurs petites jambes, ils sont allés voir tous les villages alentour et ils ont comme ça sillonné toute la Namibie pour témoigner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le ministère est en train de réfléchir très sérieusement à une généralisation du revenu de base sur tout le territoire. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire, revenu-de-base.info en sortant d'ici, mais vous voyez qu'il y en a partout, des expérimentations passées, en cours et à venir. Je conclurai sur un petit point intéressant que vous voyez à peu près au milieu de l'Europe et qui s'appelle la France. Et oui, il y a des projets en France déjà au niveau d'un éco-hameau, d'un département, d'une région, d'une nation. Donc je conclurai là-dessus. Le revenu de base est déjà là. La question maintenant, c'est lequel ? Lequel vous ferez exister ? Alors au boulot ! Merci ! Applaudissements ... 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 Sous-titrage FR ?